ok pour les produits par contre on va créer un formulaire on pourrait effectuer la même chose mais on va créer un formulaire de saisie dans lequel on va renseigner les informations de cause du produit, nom du produit, unité de vente, prix de vente, descriptif, fabricant d'origine donc là on va dans menu développeur développeur visual basique ok tac on crée rapidement ici on va essayer de modifier f4 produit en feu, produit, bon de commande, bon commande et puis détail commande, détail commande et ici accueil donc cette dernière feuille qui reste ici on va la modifier après en fonction de son affectation ok donc on crée rapidement un formulaire qu'on va nommer fm produit donc ça ce sont les différents produits donc cette fenêtre va nous permettre d'enregistrer nos produits tout simplement ok 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 on va regarder que c'est le sentiment qu'on a 70 ans une, deux, trois, quatre, cinq, six ok donc la question du jetant va nous permettre de voir on va voir rapidement au niveau de la salle lorsqu'on a une, deux, trois, quatre, cinq, six code produit ok tag on a essayé de donner rapidement un style à tout ce qui m'avait mis condensé 12,11 comme ça on n'a pas de souci spéciale effect 3 rapidement tag on tire spéciale effect 3 puis on essaie de multiplier donc 1,2,3,4,5,6 ok donc le premier code du produit ça c'est la compétition de label code du produit ensuite on a libellé libellé du produit nom du produit unité de vente pour des ventes descriptif et puis fabricant d'origine ok d'accord lui on le fait descendre un peu comme ça on peut agrandir ça tout ce que là c'est le descriptif puis on le met à sa place donc là on a déjà test box 1, test box 2, 3, 4, 4, 5 et 6 ok donc là on met le bouton validé cmd c'est une autre manière de programmer on est obligé de se toujours nommé comme ça on pourrait utiliser la fond de l'objet l'objet la fonction contrôle mes points contrôles c'est donc valider d'accord donc lorsqu'on clique sur le bouton valider bim i aslang donc i égale des lignes nom de la fuir c'est fuir produit pronome la colonne c'est la colonne b et la ligne de départ c'est la ligne 3 ok donc là tout va que c'est fait comme ça on déclare dim j as integer donc j égale 1 2 6 on a 6 éléments next j ok et produit on commence à la partie ligne i colonne j plus 1 point c'est bon et donc ici ici le j pas de 1 à 6 ans en temps les colonnes commence à partir de la colonne 2 donc ça fait jusqu'à 7 vous voyez maintenant on récupère la ligne 3 on fait la boucle et on descend sur la ligne 4 ainsi de suite donc là mais mes points contrôles c'est dit tous les contours qui sont nommés qui commencent par test box et donc on va passer les récupérer la valeur du formulaire pour le contrôle test box 1 pour le mettre dans la ligne i à la colonne par exemple 2 ainsi de suite donc la tag j'essaie d'ajouter rapidement ajouter un nouveau copier un nouveau produit c'est 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 et c'est fmproduit.show tout simplement donc là si je reviens ici je vais affecter une macro ajout produit et valide l'information affiche je peux renseigner les étoiles et valider merci 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 Sous-titrage FR ?